Pourquoi tu devrais absolument rencontrer des créateurs comme toi ? On va en parler aujourd'hui. Je suis dans la maison des créateurs. Tu peux aller voir leur compte Instagram, c'est vraiment meilleur endroit sur Terre. Je vais te partager un peu mon expérience dans cette maison. C'est le deuxième week-end que je viens ici. Je me sens enfin à un endroit où on me comprend par rapport à mon métier. C'est-à-dire que toutes les préoccupations d'un créateur de contenu, que ce soit sur le montage, sur ses clients, sur quand tu te lasses de ton sujet, sur le format de tes vidéos, sur le fait d'être incompris au quotidien ou d'avoir un entourage qui ne soutient pas forcément ce que tu fais dans ton métier. Mais au-delà de ça, c'est surtout rencontrer des gens, connecter avec des gens qui ont des belles valeurs. Là, tu vois, ils sont en train de construire une tiny house. Ça fait vachement du bien en fait parce que moi, ça fait maintenant 4 ans que je suis à mon compte et que j'ai toujours été un peu dans mon coin où voyager, mais pas forcément rencontrer de gens comme moi qui créent des vidéos sur YouTube, qui créent du contenu, qui ont cette envie de partager, de transmettre ou qui en vivent. Soit très bien, soit qui ont des problèmes aussi pour en vivre, qui se posent des questions. En fait, toutes les questions qu'on peut se poser et tout le manque qu'on peut ressentir de compréhension de l'entourage, ici, je trouve qu'ils s'atténuent. Et moi, en tout cas, ça me fait vraiment beaucoup de bien. En plus, on est dans un cadre où on peut vraiment se ressourcer. Là, moi, je suis dans un chalet. J'ai dormi dans un chalet où il y avait deux chambres avec deux lits séparés. J'étais la seule fille du chalet, mais ça s'est très bien passé, je précise, parce que je sais que ça peut faire un peu peur. Mais franchement, il n'y a que des gens qui ont des super valeurs. Je trouve que des personnes très rassurantes, très belles. Hier, j'ai animé un atelier de twerk et de dancehall. Avant-hier, j'ai fait un show de feu parce qu'en fait, quand vous venez ici, vous pouvez proposer des activités aux autres. J'ai fait un petit peu de photos aussi, photographies. Et je prends quand même le temps, là, je pense que je vais le faire avant de partir, de demander des conseils. C'est important, je trouve, d'oser le faire. Demander des conseils aux autres sur, voilà, qu'est-ce que tu penses de mon contenu, qu'est-ce que je pourrais améliorer sur ce sujet. Parce que parfois, tu rencontres des gens qui sont vraiment beaucoup plus avancés que toi en termes de visibilité, en termes d'argent aussi. Ou juste des gens, tu vois, qui viennent de traverser une certaine phase et tu peux t'apporter. Par exemple, je sais que mon activité repart, mais je le fais vraiment petit à petit parce que je veux m'écouter. Je ne veux pas m'épuiser et je veux vraiment faire ce que j'aime. Pas faire de l'argent pour faire de l'argent, tu vois. J'ai vraiment envie de faire les choses avec le cœur. Et ça apporte des conversations très intéressantes avec des gens qui justement ont du mal à se reposer. À l'inverse, je vois des gens qui structurent énormément leur année et je trouve ça aussi inspirant qu'ils arrivent à se projeter et tout. Enfin, c'est très inspirant. En fait, ça me donne envie de travailler. Parfois, tu as un peu la flemme aussi parce que tu es trop bien ici. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'enjeu encore plus de regrouper des entrepreneurs. Là, ce mercredi, je fais un café entrepreneur virtuel. Donc en fait, on se retrouve. On peut parler de nos problématiques, échanger entre nous et se soutenir et se sentir moins seule en fait. Globalement, c'est surtout ça. La thématique quand même qu'on prend en ce moment, c'est la solitude. Le fait de pouvoir brainstormer ensemble. Et on parle de trouver des clients aussi. Enfin, toutes les problématiques en fait des entrepreneurs. Mais le but premier, c'est surtout arrêter de se sentir seule. Pouvoir parler avec d'autres créateurs, s'entourer, se motiver au quotidien. Pourquoi pas se retrouver dans un groupe, co-travailler. Enfin, vraiment, c'est le but en fait, c'est de vous rassembler. Donc, si ça vous intéresse, franchement, venez, ça va être au rôle. Et moi, je suis en train de tester ce format en fait parce que juste, ça me fait plaisir. Je ne sais pas où ça va mener. Est-ce que je vais emmener ça plus loin ? Est-ce que je vais organiser des rencontres en réel ? C'est possible, ça me donne envie. Je ne sais pas trop encore. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'apporte énormément. Et donc, je pense que ça peut vous apporter beaucoup. En fait, vous avez juste à venir. Vous pourrez remplir quelles sont vos problématiques du moment, ce dont vous voulez parler. Et je vais adapter le rendez-vous à propos de ça. Et vraiment, n'ayez pas peur de venir. Il n'y a pas d'esprit de concurrence. Il n'y a pas de, moi, je fais plus de chiffres d'affaires que toi ou je ne sais pas quoi. Ce n'est vraiment pas le mood. Au contraire, c'est très bienveillant. C'est 25 euros d'ailleurs, la session qu'on fait là. Donc, franchement, c'est vraiment très accessible. Et par contre, c'est vraiment une thématique, un problème sur lequel vous avez besoin d'être aidé, que je vous guide. Ou les hommes peuvent aussi vous aider en brainstorming. Mettez cette problématique dans la réservation Calendly et on l'abordera. Je vous dis à très vite et entourez-vous.